bonjour aujourd'hui on se retrouve pour l'horoscope des signes d'air et je vais donc commencer avec les natifs des gémeaux alors pour vous natifs des gémeaux ce mois d'octobre si on prend la première partie du mois donc c'est pour les gémeaux et ascendants gémeaux je rappelle que ce sont des horoscopes généralistes et qu'il faut écouter la vidéo qui correspond à votre signe et celle qui correspond à votre ascendant donc première partie du mois on a un mercure en maison 4 en vierge qui vous pousse à vous occuper encore de votre famille de votre foyer qui a pu amener durant sa rétrogradation des changements dans ce sens peut-être des déménagements des modifications au sein du foyer et qui va former ce mercure avant de quitter ce signe de la vierge une opposition à neptune le 2 octobre donc attention avec tout ce qui concerne peut-être l'eau la maison les fuites d'eau les inondations etc c'est possible aussi qu'autour de cette date vous quittiez un lieu que vous soyez amené à justement à changer de lieu peut-être même à partir dans une autre région un autre pays pour certains et donc de vous installer dans un nouveau lieu peut-être pour y prendre d'ailleurs un poste professionnel c'est peut-être une mutation dont il s'agit pour certains pour d'autres va s'occuper par exemple de problèmes de santé pour une personne de la famille on va chercher à se rendre utile à quelqu'un au foyer ou dans la famille aider soutenir à moins que l'on travaille justement dans ce secteur de l'aide aux autres et que l'on travaille par exemple au domicile des personnes il peut y avoir en tout cas une distance avec la famille en début du mois d'octobre alors le 5 mercure quitte le signe de la vierge et rejoint mars et le soleil dans votre secteur 5 en balance qui était déjà là depuis le début du mois et l'accent va être mis ici sur les enfants sur les amours sur votre créativité il va vous permettre de mieux vous affirmer de plus vous investir dans ces domaines vous pouvez être remis vous être remis à un sport par exemple qui va ramener plus d'équilibre vous pourriez aussi travailler dans un domaine qui soit lié au divertissement au loisir ou faire pour les célibataires par exemple une rencontre les rencontres sont tout à fait possibles pour vous ce mois-ci vous allez passer plus de temps à vous faire plaisir, à vous amuser, à créer à découvrir peut-être la créativité des autres artistes en allant à des spectacles, des expos il y a cette envie comme ça de se faire du bien, d'être dans vos passions de mettre de la passion dans ce que vous faites, plus de communication avec les enfants et dans la vie amoureuse peut-être des affaires à régler d'ailleurs ensemble avec ce besoin peut-être d'être écouté, entendu de dialoguer sur certaines questions qui vont concerner les enfants et puis il y a un besoin d'expression par la voix créative quelle que soit la forme de la créativité ou tout simplement une forme d'expression de soi, d'affirmation de soi et même de ses sentiments globalement vous vous extériorisez vis-à-vis des autres avec plus d'assurance le 9 octobre, Vénus entre en vierge dans votre secteur 4 jusqu'au 8 novembre donc si vous cherchez un lieu de vie, c'est peut-être le moment où vous en trouvez un le moment où vous vous installez ça peut représenter aussi le fait de s'installer en couple plus de bonnes relations aussi avec la famille envie de créer une famille pour certains de présenter son partenaire à la famille plus de communication encore une fois au sujet de la famille ou des enfants peut-être d'attention pour les enfants il y a un sentiment de douceur intérieure de joie, de bien-être intérieur on peut être amené peut-être même à redécorer sa maison à faire en sorte d'en faire un petit cocon et donc éventuellement acheter des meubles ou des éléments de décoration pour la maison alors attention à la journée du 9 malgré tout c'est le jour où Vénus entre en vierge parce que ce jour-là très précisément après Vénus continuera son chemin de manière plus apaisée mais ce jour-là précisément c'est aussi le jour alors où déjà Vénus dès qu'elle rentre dans le signe de la Vierge est opposée à Saturne et où on a aussi un carré de Mars à Pluton qui va indiquer une difficulté potentielle dans la communication au sujet des enfants ou de la famille ça peut impliquer aussi la transformation de votre quotidien alors le 14 octobre on a une nouvelle lune en balance dans votre secteur 5 qui est aussi une éclipse solaire au nœud sud donc elle va vous permettre de démarrer quelque chose dans ce secteur toujours de la vie amoureuse des enfants de la créativité vous serez peut-être obligé de laisser quelque chose derrière vous dans ces domaines il y a comme une sorte de renoncement pour pouvoir prendre ce nouveau départ qui peut avoir un impact d'ailleurs sur les mois à venir puisque c'est une éclipse donc qui a une durée de vie plus longue donc il pourrait le nouveau départ pourrait à nouveau basculer au moment des éclipses du printemps donc il pourrait y avoir à nouveau un changement donc il y aura un changement ici autour de la mi-octobre et puis un autre changement certainement plus tard au printemps 2024 ça peut concerner d'ailleurs votre lieu de vie ou celui des enfants parce que les enfants peuvent être aussi concernés ici par un nouveau départ nouvelles études nouvelles orientations plus de créativité ça peut représenter aussi éventuellement le début d'une grossesse pour certains d'entre vous qui viennent peut-être changer vos plans et vous amènent à renoncer à quelque chose que vous faisiez puisque vous allez devoir prendre en compte cette nouvelle et pour d'autres ça peut représenter par exemple le fait de s'installer en couple pourquoi pas et donc peut-être de quitter un lieu où vous étiez jusque là alors maintenant on passe à la deuxième partie de moi depuis le 12 et c'est renforcé autour des 23 et 24 octobre mars d'abord puis le soleil et mercure ensuite vont pénétrer votre secteur 6 secteur du travail du quotidien de la santé donc peut-être autour du 12 il y a justement eu des changements dans ce sens là un nouvel emploi une nouvelle position dans votre travail donc il est peut-être question ici de s'investir davantage dans la vie professionnelle ou de démarrer un nouveau job ou comme on l'a vu peut-être de s'installer dans un nouveau lieu peut-être parce que vous avez un nouvel emploi donc vous allez en tout cas vous engager dans une direction qui vient modifier la direction que vous suiviez jusque là et en même temps qui vient un peu stabiliser votre quotidien puisque les planètes rentrant dans le signe du scorpion forment un trigone à Saturne ça peut-être un nouveau service au travail nouvelle responsabilité au travail avec quand même cette notion de service ou de soin c'est un bon moment pour prendre un rendez-vous pour d'autres avec des spécialistes en cas de problème de santé se montrer plus responsable vis-à-vis de son quotidien de sa santé ou de changer ce qui ne marche pas pour vous qu'il s'agit de traitement d'alimentation de dépendance peut-être que certains ça va représenter une intervention par exemple médicale à noter qu'avant d'entrer en scorpion Mercure et le soleil dans le signe de la balance en 5 auront formé un carré à Pluton les 20-21 octobre donc il y a peut-être toujours cette notion quand même de conflit au sujet des enfants avec les enfants concernant une tension alimentaire leur garde ça peut concerner une transformation dans leur quotidien ou dans leur scolarité mais ça peut être temporel ça peut aussi concerner les enfants d'un partenaire par exemple alors le 22 Vénus en Vierge forme un trigone à Jupiter à souligner parce que ça peut représenter quand même un bon moment en famille en amoureux ou une bonne nouvelle concernant la famille les amours de la joie ou une signature de bail le fait de trouver un lieu de vie si vous en cherchez un ou de trouver quelqu'un intéressé au sujet d'une maison si vous êtes dans des affaires de négociation ou de trouver une maison que vous souhaitez acheter par exemple il peut y avoir toujours cette notion de dépense pour le foyer on peut éventuellement aussi recevoir quelqu'un à la maison il peut y avoir aussi cette notion de fête familiale mariage naissance etc et puis en fin de mois on va retrouver une deuxième éclipse ce sera le 28 octobre c'est une pleine lune en taureau qui sera donc une éclipse cette fois au noeud nord et une éclipse lunaire et donc la dernière sur l'axe taureau-scorpion elle sera conjointe à Jupiter donc ça peut quand même représenter un moment de retrait pour vous puisque c'est dans votre secteur 12 donc ça peut être un moment où on a un besoin de retrait un besoin d'intimité un besoin de se mettre au vert d'aller dans la nature de prendre du temps pour soi pour sa créativité ou pour s'adonner à des activités douces peut-être même vous allez vous éloigner un moment d'un travail prenant harassant sollicitant si vous avez démarré un emploi récemment vous pourriez aussi avoir à vous poser la question de savoir si vous avez envie de poursuivre ou pas justement dans un domaine professionnel parce que comme en face on a une conjonction soleil et puis mercure et mars il peut y avoir quand même des conflits autour du quotidien si vous vous étiez installé récemment avec quelqu'un ou au sujet d'un travail d'un nouvel emploi des conflits éventuellement avec d'autres employés des questions d'argent qui sont conflictuelles que ce soit le travail ou dans le couple des rivalités de la concurrence donc attention quand même aux décisions rapides et disproportionnées au travail ou dans le quotidien et qui pourraient amener plus de troubles que de bienfaits donc prenez quand même le temps de bien maturer votre décision si vous avez ce besoin comme ça de partir c'est pareil avec la nourriture avec la santé ça peut être des problèmes de santé qui concernent une femme de la famille ou l'annonce de quelque chose qui a été caché jusque là par exemple une grossesse dans la famille et que vous apprenez ici donc ça c'est pour les natifs des gémeaux alors on passe aux natifs de la balance et ascendant balance alors la première partie déjà joyeux anniversaire aux natifs de la balance donc ici la première partie de moi les planètes soleil et mars sont toujours dans votre signe et mercure va les rejoindre à son tour le 5 octobre donc vous êtes certainement beaucoup plus dynamique beaucoup plus entreprenant vous êtes dans une phase où vous aurez certainement des affaires à régler avec autrui peut-être des questions de conciliation de collaboration à gérer avec cette idée que vous êtes assez moteur il y a peut-être des questions de couple des projets qui peuvent voir le jour ici et vous allez quand même chercher à vous imposer vous pouvez être peut-être un peu plus rude parfois un peu plus conflictuel peut-être moins apte à négocier ou à jouer de votre diplomatie légendaire donc il y a peut-être un peu plus d'autorité et moins l'envie de faire des concessions tant que mars est dans votre signe il se peut que parfois certaines choses vous dépassent aussi que tout ne se passe pas exactement comme vous l'aviez décidé que vous soyez pas mal sollicité par les autres ce qui peut vous rendre plus nerveux et vous obliger à communiquer davantage avec eux quand mars aura quitté votre signe le 12 octobre la communication va s'apaiser un moment malgré tout même si on a quand même des petits épisodes on va le voir encore un petit peu compliqué mais petit à petit on va avancer dans le mois ça va s'apaiser alors vous allez être à l'écoute et vous avez envie d'être écouté aussi vous avez envie de vous épanouir et vous avez l'occasion de le faire vous pouvez être aidé par d'autres personnes dans vos démarches dans vos entreprises avec mars en 1 pour l'instant en début de mois vous avez pu être touché certains dans votre corps par un problème de santé inflammation brûlure coupure blessure et si c'est le cas attention ce mois-ci encore à votre corps particulièrement autour du 9 octobre et aussi en fin de mois vers les 20-21 quand les planètes d'abord le 9 octobre mars et puis ensuite soleil et mercure le 20-21 formeront un carré à pluton ça sera peut-être simplement une période de rééducation on essaye justement de remettre son corps en marche pour ceux qui ont eu des problèmes mais ça peut être aussi des périodes où si vous n'avez pas eu de problème il pourrait y en avoir donc soyez vigilant surtout si vous vous sentez plus nerveux parce que la nervosité le stress peut être à l'origine là justement de ces problématiques peut-être une période où vous souhaitez transformer quelque chose sur votre corps ou même chez vous ou dans votre maison ça peut indiquer malgré tout aussi des conflits au foyer avec un partenaire de travail ou un partenaire de vie éventuellement à propos d'un foyer ou avec quelqu'un de la famille des querelles qui vont concerner la vie matérielle des volontés qui s'affrontent et qui ne voient pas la situation du même oeil alors Vénus entre le 9 octobre en vierge dans votre secteur d'ombre elle sera jusqu'au 8 novembre et ensuite elle passera dans votre cygne ça sera plus tranquille à ce moment-là et là on a vu que le 9 justement c'est aussi le jour où Mars forme un carré à Pluton donc ça peut être un peu tendu dans le quotidien dans le travail ou autour de questions de santé mais ensuite Vénus jusqu'au 8 novembre dans ce secteur vous rend quand même beaucoup plus à l'écoute des autres de vous-même de vos ressentis de votre corps alors peut-être que vous aurez à soutenir quelqu'un et peut-être que vous aurez besoin d'être soutenu par quelqu'un donc soit vous avez le sentiment de vous sacrifier pour quelqu'un en l'aidant vous rendant utile soit c'est au contraire quelqu'un qui vous aide parce que vous avez un problème temporaire et que vous avez besoin d'une aide autour de vous vous aurez en tout cas à cœur de vous montrer utile vous pouvez aussi travailler dans l'ombre un projet de cœur qui vous fait plaisir ça peut être quelque chose qui réclame de la précision des projets créatifs pourquoi pas écriture dessin et quel que soit finalement le projet créatif et puis prendre du temps du recul nécessaire pour vous y dévouer donc ça sera bon toute cette période une fois le 9-10 octobre pour vous y consacrer et pour les soins aussi si vous avez besoin de soins ou de vous rétablir par rapport à un problème de santé le 14 octobre on a une nouvelle lune qui est une éclipse solaire au nœud sud et qui aura lieu dans votre signe donc soyez très attentifs évidemment parce que les éclipses vont amener des situations qui peuvent avoir une durée de vie sur 6 mois environ parfois un peu plus donc ici ça peut être un nouvel enseignement une nouvelle collaboration plus de communication de contact on peut communiquer autour d'un nouveau projet professionnel donc il y a quand même comme c'est une nouvelle lune quelque chose de nouveau dans quoi vous allez vous mettre en avant et dans quoi vous collaborez avec les autres vous communiquez vous êtes en interaction avec les autres vous pouvez briller d'une certaine manière et sachez que ça pourra être comme je le disais c'est possible sur plusieurs mois et en même temps c'est possible qu'il y ait quand même quelque chose à lâcher ici par rapport à ce que vous faisiez jusque là donc il y a peut-être tout simplement parfois ça va être juste une bascule vous faisiez quelque chose et puis il y a un nouveau projet qui démarre et donc vous quittez ce que vous faisiez jusque là pour démarrer autre chose c'est souvent des périodes de transition ces périodes d'éclipse donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans une formation dans des études dans un apprentissage ou si c'est vous même qui formez ou dans l'écriture une activité qui soit liée à la communication ou à une forme de commerce même la période s'annonce très propice en revanche ça ne se fera peut-être pas seul ici il est possible que vous collaboriez que vous fassiez aider que vous travailliez en binôme ou que vous mettiez un peu de côté une trop forte envie de tout contrôler de tout gérer et que vous ayez à vous montrer plus diplomate plus équilibrée dans le domaine relationnel puisque le nœud sud est quand même chez vous peut-être qu'on a besoin justement de faire les choses pas seul dans ces moments-là et ce que vous avez préparé dans le passé peut voir le jour ici et être un franc succès et comme je vous disais vous fait comme basculer vers une nouvelle activité alors la deuxième partie de moi les planètes commencent doucement à entrer dans votre secteur 2 mars le 1er le 1er à rentrer donc ce sera en scorpion le 12 et jusqu'au 24 novembre suivi par le soleil et mercure qui rentrent le 22 et 23 octobre et chaque planète qui rentre dans ce signe du scorpion va former un trigone à Saturne en rentrant donc on retrouve une forme de stabilité ici dans les finances on peut régler une affaire qui nous a causé du souci il y a peut-être le besoin de travailler à sa sécurité matérielle de se concentrer sur sa sécurité matérielle vous allez être plus prompt à vous activer pour améliorer votre vie matérielle pour valoriser vos dons vos talents vos acquis vos acquisitions vos avoirs on peut gagner sa vie aussi avec une autre personne ou régler des questions matérielles avec une autre personne en couple avec un collaborateur il y a un côté un peu possessif aussi qui peut être présent ici vous êtes question de multiples dépenses mais vous allez beaucoup réfléchir à ces dépenses à la manière d'améliorer votre vie et aborder tout ça avec un esprit stratège on parle beaucoup de finances avec les autres ici de calcul de gestion d'entrée d'argent par le biais d'affaires légales par le biais de formation des dépenses pour des formations alors Vénus le 22 sera au trigone de Jupiter ce qui peut représenter pour ceux qui le souhaitent parfois un début de gestation un début de grossesse et puis ça peut représenter aussi de l'argent qui est gagné peut-être dans l'ombre où on règle on met comment dire de plus de clarté plus d'ordre dans ces affaires matérielles affaires matérielles qui peuvent être à votre avantage pour des projets qui sont peut-être mis à passer et qui rapportent maintenant qui permettent un début de récolte le 28 octobre on a une deuxième éclipse cette fois-ci ce sera une éclipse lunaire en taureau au noeud nord dans votre secteur limite et donc on retrouve ici l'idée justement de régler un différent matériel ou de rembourser peut-être de l'argent que l'on avait puisé dans ses réserves et donc on veut remettre de l'argent sur ses comptes ou on veut investir ou on va vouloir rembourser quelqu'un rembourser ses dettes payer ses impôts possiblement sur le plan juridique il y a quelque chose à régler ici ou lié à l'immobilier aussi on va gérer des changements qu'il s'agisse de changer de statut pour améliorer une situation de le faire avec un comptable par le biais de démarches légales parce qu'on sent que l'argent peut-être sujet de stress si on ne fait pas ces changements sur cette fin de mois et donc évidemment clarifier aussi toutes les situations autour de dettes de remboursement d'impôts mais on peut aussi se faire rembourser une somme qu'on attendait peut-être le moment aussi éventuellement d'une vente immobilière mais il y a quand même une notion de stress il y a beaucoup de tension dans les négociations ou dans ces affaires à régler ça peut être un tas de factures de dettes qui arrivent parfois de manière imprévue et qui viennent un peu quand même plomber le budget d'une certaine manière et qui obligent parfois des dépenses qu'on préférait ne pas faire mais en même temps c'est comme s'il y avait aussi de l'argent qui rentrait mais bon on ne va peut-être pas pouvoir réellement en profiter tout de suite donc voilà Claire et Mi Balance pour le mois d'octobre alors on passe au Verseau et ascendant Verseau alors la première partie de mois en début de mois le soleil et mars sont dans le signe de la balance et ils vont être rejoints le 5 par Mercure donc tout ça dans votre secteur neuf qui va mettre l'accent sur les hautes études sur les formations que vous suivez une formation que vous en donniez une sur les voyages sur les contacts avec l'étranger sur les affaires officielles et légales à gérer procès papiers administratifs relations avec les grosses administrations vous arrivez peut-être au bout de quelque chose que ce soit en termes de formation de réorientation de démarche mais même sur le plan des études vous êtes peut-être sur la fin d'un chemin sur un changement à ce niveau-là on peut aussi quitter un pays une région dans laquelle on vivait ou arriver au bout de démarches administratives qui ont pu durer aussi un certain temps c'est une période au cours de laquelle vous cherchez à vous élever à croître et peut-être d'ailleurs pas seul peut-être avec l'autre dans le couple de même les affaires légales à régler peuvent aussi concerner des affaires de couple on peut projeter un voyage aussi à l'étranger un déplacement dans une autre région peut-être en amoureux alors le 9 octobre on a Vénus qui entre en vierge dans votre secteur 8 qui peut améliorer considérablement les finances qui proviennent d'une autre manière que de l'argent que vous gagnez directement par votre travail ça va être l'argent issu d'une vente argent issu d'un don argent issu d'un héritage d'une aide de la famille ou un retour sur investissement un remboursement d'assurance il peut y avoir des remboursements ici qui sont intéressants ou de l'argent en tout cas qui arrive par des bons placements une bonne stratégie sur le plan matériel ou de l'argent que vous avez attendu peut-être longtemps vous pourriez ainsi du coup régler vos dettes que vous avez pu contracter rembourser peut-être certaines sommes attention tout de même autour de cette date du 9 parce que Vénus il sera jusqu'au 8 novembre donc ensuite elle va favoriser tout ça mais autour du 9 et bien ça peut être un moment de rapport de force une complication dans le domaine légal ou juridique ou dans une communication compliquée qui pourrait être à l'origine d'un changement d'ailleurs d'orientation dans vos plans le 14 octobre on a une nouvelle lune en balance qui sera une éclipse au nœud sud donc une éclipse solaire au nœud sud dans votre secteur 9 qui va signer un nouveau départ justement dans les affaires officielles légales dans le domaine des études ou des formations et ce pour les 6 mois à venir alors peut-être que vous êtes en train de terminer aussi quelque chose et qu'il vous reste 6 mois pour terminer pour présenter un travail pour vous former avant de pouvoir passer à autre chose donc d'ici la fin de ces 6 mois et bien vous devriez vous élever ensuite dans votre statut ou dans votre vie professionnelle pour d'autres ça peut être la fin d'une longue procédure qui se prépare pour les 6 mois à venir et qui permet de repartir qui permettra de repartir l'esprit plus ouvert vers d'autres aventures d'autres encore ça peut être peut-être à changer de pays changer de région dans les mois qui arrivent ici ou peut-être même exactement autour de cette date la deuxième partie du mois on a les planètes rapides qui se déportent dans votre secteur 10 en scorpion dans le secteur de la vie sociale du statut de la renommée de la carrière Mars Mars y entre le 12 octobre et il est suivi par le Soleil et Mercure les 22 et 23 octobre donc toutes les planètes qui vont entrer dans votre secteur 10 en scorpion vont former en entrant un trigone à Saturne en 2 qui montre ici une possibilité une possibilité d'évolution sur le plan de la carrière ou sur le plan de votre statut social qui peut avoir un impact positif sur les finances il y a aussi la notion d'avoir plus d'ambition de chercher à se réaliser socialement professionnellement ça peut être des signatures de contrat des engagements ou des postes avec plus de responsabilités ça peut être aussi de l'argent qui arrive qui est issu d'une vente immobilière récente et donc il y a l'argent qui rentre et qui vous permet de réaliser certains projets que vous aviez en tête surtout que le 22 octobre Vénus forme un trigone à Jupiter à partir de la maison 8 cette Vénus donc on peut tabler quand même sur une forte amélioration des finances qui vous sécurisent pour l'avenir il peut y avoir des réunions aussi au travail avec la hiérarchie on va régler des comptes avec le passé on a l'idée de solder des comptes des dettes ou autre et des décisions importantes peuvent être prises ici dans une relation dans le couple et donc pour terminer en toute fin de mois on a une deuxième éclipse le 28 octobre c'est une pleine lune qui aura lieu dans votre secteur 4 en taureau et ce sera une éclipse lunaire cette fois au nœud nord la dernière dans le secteur du taureau et tout ce qui était en attente concernant le foyer et la famille semble un petit peu se solutionner ici mais tout en créant quand même il y a quand même une notion de conçu conflit familiaux conflit au sujet des enfants ou tiraillement entre le travail et les enfants ou des disputes concernant les projets de voyage des questions d'argent sur le plan familial ou autour de déplacements mais avec la question des enfants en fait qui peut être en lieu pour ceux qui en ont en tout cas ça peut représenter aussi le fait de trouver un autre lieu de vie d'avoir une réponse par exemple que vous attendiez au sujet d'un lien immobilier qui peut amener beaucoup de déplacements de négociations de communications intenses parfois il peut y avoir aussi un partage matériel au sujet justement d'une vente par exemple ou d'une séparation et qui va être sujet ce partage attention avec des tensions dans la relation même si c'est avec quelqu'un avec un ex ou une ex ça peut représenter aussi des dépenses pour améliorer la maison et puis si vous aviez un bien à vendre et bien ça peut être des visites de la maison avec toujours cette notion de tension dans les négociations ou des décisions qui peuvent être prises de manière un peu rapide parfois une offre à laquelle vous devez réfléchir ou au contraire on vous demande de réagir rapidement et ça vous stresse un peu ça peut être aussi des personnes que vous recevez à la maison et qui crée un petit peu ce stress là le temps que vous les receviez par exemple donc voilà cher ami Verseau pour ce mois d'octobre et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques au revoir